Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Adaline, vous êtes enceinte de 3 mois et demi, c'est ça je crois ? C'est ça, exactement. Et de votre premier enfant ? Oui. Et j'imagine que comme toutes les femmes enceintes, vous vous demandez ce que c'est qu'une contraction ou pas ? Oui, parce qu'on entend parler des contractions de travail, un peu moins des contractions de grossesse, du coup ça reste un peu flou. Alors on va essayer de faire le point. Aujourd'hui on distingue bien, parce qu'en fait un mois avant la date de l'accouchement prévu, vous n'êtes pas à terme, on appelle ça 37 semaines d'aménorrhée, par contre le dernier mois vous êtes à terme. Donc on va bien parler de la période avant-terme, les contractions de l'avant-grossesse, donc ce qui vous concerne là au premier chef. Alors je ne sais pas, est-ce que vous voyez déjà ce que c'est qu'une contraction, ce que ça veut dire en pratique ou pas trop ? Non, pas vraiment. Je m'étais déjà posé la question parce qu'une fois en marchant j'ai eu une grosse douleur d'un coup en bas du ventre. Oui. Comme une grosse douleur de règle pendant une minute et plus rien. Donc je m'étais demandé si c'était ça ou autre chose. Et bien voilà, donc on va, alors. Une contraction, je voudrais juste vous rappeler parce que vous savez que l'utérus c'est un muscle, que quand il est au départ de la grossesse, il est de la taille d'une clémentine, à la fin de la grossesse d'une pastèque. Et donc en fait, quand il se contracte, c'est exactement comme un biceps. Il se contracte absolument partout. Il se contracte à toute la surface comme un muscle. Il ne peut pas se contracter que d'un côté. Et cette contraction, elle peut faire mal, mais elle peut ne pas faire mal du tout. Vous savez, c'est un peu comme quand on contracte son bicep, ça ne fait pas mal. Quand on a une courbature, aïe, ça fait un mal de chien. Donc ça, c'est le point de vue de la contraction. Alors ce que vous avez ressenti, c'est vrai qu'on peut tout à fait confondre les contractions avec d'autres choses. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti des douleurs ligamentaires ou... Oui, déjà, oui. Mais j'avais l'impression que c'était moins fort que cette fois-là. Alors voilà, pour essayer de distinguer. Alors ce que je vous conseille, déjà, vous pouvez très bien confondre une contraction avec le mouvement du bébé. Là, peut-être que vous ne le sentez pas encore tout à fait, mais ça va venir très vite. En fait, quand le bébé met son dos d'un côté, vous allez sentir que votre utérus est tout dur. Donc vous vous dites, ah ben voilà, ça y est, j'ai une contraction. En fait, pas du tout. Quand on va toucher de l'autre côté de l'utérus, vous allez vous apercevoir que c'est tout mou. Dans ce cas-là, ce n'est pas une contraction, c'est juste le bébé qui a mis son dos d'un seul côté. D'accord. Ensuite, vous pouvez confondre ça avec une douleur ligamentaire. La douleur ligamentaire, en fait, votre utérus, il est accroché au bassin et à toutes les autres structures par des sortes de ligaments. Vous pouvez voir ça comme une mongolfière avec ses, vous savez, des espèces de cordages. Et bien plus l'utérus grandit, 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 plus ça tire, ça tire, ça tire. Et du coup, ça peut occasionner des douleurs. En général, au niveau de l'aine, en bas à gauche ou un peu en haut. Ça, c'est vraiment le siège des ligaments. Voilà, donc ça, il peut avoir des confusions. Je vous invite des fois à faire attention. Alors, il y a des situations, par contre, où ça peut devenir pathologique. Je ne sais pas si la personne qui a suivi votre grossesse vous a prévenu. Non, on n'a pas encore parlé. Alors voilà, on met un seuil d'alerte. Il faut ça, il faut le dire à tout le monde. Il faut que vous l'ayez bien en tête. Au-delà de 10 contractions par jour pendant la grossesse, on se dit, ah tiens, est-ce que c'est normal ou ce n'est pas tout à fait normal ? Parce que le problème de la contraction, là, je reprends mon utérus. On va dire que ça, c'est le col de l'utérus. Où on peut le regarder, moi, je fais le bébé, et ça, c'est le col de l'utérus qui est au-dessus, et ça, c'est l'utérus. Et bien, au fur et à mesure que l'utérus se contracte, le risque, c'est qu'il se modifie, voire qu'il se dilate. Donc, c'est vrai que quand une femme enceinte nous dit, j'ai plein de contractions, dans ce cas-là, on aime bien que vous veniez faire un contrôle pour qu'on mesure le col de l'utérus, qu'on sache s'il est bien ou pas à la bonne taille. Ça, c'est vraiment important. Et après, ce n'est pas normal d'avoir des contractions douloureuses pendant la grossesse. Donc là, pareil, si vous avez des épisodes douloureux, il ne faut vraiment pas hésiter à consulter. D'accord. On verra que pendant le travail, vous allez voir, alors là, pour le coup, ça n'a rien à voir, vous aurez plein de contractions douloureuses, mais ce sera non seulement normal, mais souhaitable. Je ne sais pas si vous aviez peut-être d'autres questions sur les contractions ou pas ? Je m'étais demandé où est-ce que c'était localisé, vraiment, parce que sur Internet, on voit que ça peut être en bas du dos, en bas du ventre, en haut. Alors voilà, excellente question. C'est vrai que quand elles font mal, ça peut faire mal. Alors déjà, ça ne peut pas faire mal, mais ça peut ne faire mal que sur le ventre. Mais effectivement, ça peut irradier dans le dos. Si vous avez des douleurs dans le dos qui sont rythmées, tac, 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 ça, c'est bizarre. Et ça peut irradier, vous savez, comme pendant les règles, on peut avoir des douleurs dans les jambes. Ça peut donner des sensations de tiraillement. Donc oui, ce n'est pas forcément que dans le ventre. Ça, il faut être un peu vigilante. Alors après, il ne faut pas que je vous alarme non plus. Toutes les femmes enceintes, la plupart des femmes enceintes, ont des contractions réactionnelles. Vous allez peut-être voir, quand vous venez de faire pipi, hop, ça se contracte un peu. Où vous vous relevez, hop, ça se contracte. Ça, c'est normal. On peut avoir plein de contractions dans la journée, que ce soit parfaitement normal, mais il faut juste s'en être rassuré en ayant fait une échographie du col. Donc un sujet d'inquiétude, oui, mais pas non plus trop. Et ne vous inquiétez pas, parce que les contractions qui sont embêtantes pendant la grossesse, on les reconnaît. Celles qui nous embêtent vraiment, on les reconnaît. Elles font mal, elles sont très régulières. D'autres choses qui vous viennent en tête ? Non, c'est bon ? Non, tout est bon. Merci, Adeline. Merci. Agathe, Marie ? Oui. Vous êtes là ? Un jour, on fera... On n'a pas le temps. Bisous à vous, Anna. Merci, Anna. Bon, donc, il y aura une suite, alors on est d'accord ? Oui, pour les contractions de travail.